Et coucou tout le monde, j'avais envie de revenir vous faire un petit capsule aujourd'hui, un petit capsule un peu en mode flash éclair et sans forcément une thématique spéciale, même si j'en ai quelques-unes qui m'ont traversé l'esprit. Et puis, laisser parler un peu les cartes, plutôt sur une guidance plutôt relationnelle, sentimentale, sur une personne à laquelle vous pourriez, ça peut vous évoquer une personne à laquelle vous pensez, et voir un petit peu les messages des cartes pour voir si ça vous évoque quelque chose ou pas. Et puis, voilà. Bon, juste avant de commencer, vous savez, je vous le dis toujours, mais j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup pour vos commentaires que je lis. Voilà. Il y a une personne qui m'a écrit hier par mail me disant que quand c'est que je refaisais des vidéos, elle me demandait cette personne si j'allais arrêter de faire des vidéos ou pas. Mais alors, je précise quand même, j'ai déjà fait trois vidéos dans la semaine. C'est la quatrième aujourd'hui. Et la semaine dernière, j'en ai fait 16 quand même. Donc, 12 horoscopes plus 3 ou 4 messages. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de vidéos. Et puis après, j'ai les accompagnements, les coachings, des personnes qui me contactent pour faire des séances en privé, que je remercie d'ailleurs. Et puis, j'ai d'autres activités aussi, puisque j'ai repris le dessin. Moi-même, je suis un ancien dessinateur. J'ai édité quelques bouquins que vous pouvez trouver sur Internet. Il n'y a rien de grandiose. C'est plutôt jeunesse. Et là, j'en travaille aussi sur un petit bouquet. Donc, voilà, j'essaie de faire au mieux, de répondre aux messages et d'alimenter la chaîne. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? D'ailleurs, je pense que je prends un message aujourd'hui, un message demain. Autre chose, oui. Merci à tous ceux qui mettaient des commentaires et compagnie. Merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privé. Alors, pour me contacter, juste, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Et puis, merci à tous ceux aussi qui font un don. Pareillement, si vous souhaitez faire un don pour la chaîne, vous pouvez faire un don. Et vous avez mon mail également pour savoir comment on peut faire pour faire un don pour la chaîne. Voilà. Remercie tout le monde. Allez, on va attaquer le message. Alors, aujourd'hui, tiens, bon, on est quand même sur les énergies, même si, vous le savez, on est quand même sur les énergies, la vidéo, elle reste intemporelle. Mais on est le 14. On est quand même le 14, le 14 janvier. Alors, moi, évidemment, ça m'évoque toujours la tempérance. Voilà. Il y a quand même la tempérance le 14 sur un 15, 14 et un 15. Sur le diable, bon, c'est bien, c'est plutôt dans le bon ordre. Il y a quand même la somme du jour, ça nous fait, la quintessence du chiffre, ça nous fait 5. Ça nous fait quand même le pape dans le tarot de Marseille et l'union sacrée. Alors, je le précise parce qu'il y a 22 lettres majeures, 22 arcanes majeures dans le tarot de Marseille. Mais il y a aussi, dans l'alphabet, on a 28, souvent 28 lettres. 22 majeures, 6 extensions. C'est le cas aussi chez les lettres arabes. Et aussi, dans notre alphabet, on a à peu près 26. Et donc, du coup, moi, j'aime bien quand même prendre l'énergie du jour. Donc, on a le 5. On va voir quelle carte peut le revenir. Le 5, il revient aussi dans la justice. On a le 5, on a le contrat, on a la justice. Donc, sur la justice, on pourrait parler de travail, bien entendu. Sur la justice, on peut parler d'abandon, d'injustice. De quelqu'un qui a pu être abandonné, qui a été pris en charge par la justice, qui travaille pour la justice, qui travaille pour l'État, qui travaille pour les administrations, qui peut être signe de la balance si on veut pousser le... Voilà. La justice, c'est aussi le karma. C'est peut-être une forme d'une personne qui libère du karma, d'autres autres. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous. C'est quelqu'un qui veut revenir peut-être aussi à quelque chose de plus juste et tempéré, puisque quand même, la justice nous parle de justesse aussi. Et on voit quand même qu'il y a le 5, le 3 et le 4. Donc, il y a quand même une union. 3, c'est l'impératrice. 4, il y a l'empereur. Et il y a une forme de froideur quand même. Parce que l'impératrice dans le couple, si elle incarne le couple, c'est une personne qui a un statut qui est froid. Qui est un peu froid. La personne qui la regarde la trouve froide. Mais elle est impartiale et elle est juste. Il y a une décision et puis il y a quand même. Alors, est-ce qu'il y a un amant ? Parce que le chariot joue souvent aussi le rôle de l'amant. Parce qu'il y a le 5, 3. Couple 3 et 4. Et là, on a encore un 5, 2. Bon, on va voir. Il y a pas mal un couple dans un couple aussi dans une 4 de figure. Donc, justice. Donc, il y a quand même justice rendue. Voilà. Il y a une justice qui peut être rendue aujourd'hui de manière positive. On va creuser un peu cette piste-là avec d'autres cartes. Justice. On va voir ce qu'est-ce qu'elle veut nous faire passer la justice. Je vais prendre des cartes. Une carte de Tony Carmine Salerno. Pour voir ce qu'elle a cette personne. Qu'est-ce qu'elle vit. L'équilibre. On a quand même, voilà. Il y a quelqu'un qui peut être triste aussi. Parce que sous cette carte, on peut avoir quelqu'un qui a eu si tempérance, si injustice, il y a eu. Il y a quand même eu calomnie, médisance forcément. Dispute, conflit. Et là, il y a quand même un retour. On retrouve de l'équilibre. De l'équité, tempérance, réconciliation, équilibre. Et on a le message de l'au-delà. Donc soit vous captez, ça peut être aussi dans un parcours un peu de flamme et compagnie, en télépathie, vous captez des messages comme ça. D'une personne qui finalement vous captez, mais vous êtes bien, ça ne veut pas dire quoi. Pour moi, le parcours de femme violente, il peut être très positif si vous n'êtes pas en souffrance. Si vous êtes bien ou que vous pensez à quelqu'un, est-ce que vous avez des capacités extrasensoriales pour ressentir des gens. Il y a plein de gens qui ont ces capacités, ces facultés. Et c'est juste que vous ne devez pas être en souffrance. Et vous pouvez capter quelqu'un, par exemple, qui a envie de revenir aussi parce qu'elle a compris qu'elle n'a pas été juste avec vous, par exemple. Et des fois, on le comprend longtemps après. Je vais prendre un petit message des âmes amoureuses, justement. Ah ben, il y en a un qui a sauté. On va le prendre. Voilà. Il a sauté. Là, vous voulez venir. Et on nous dit, on nous parle d'une personne qui est en train de changer et qui a besoin de, qui conscientise son avancée. Il y a encore des choses à travailler par rapport à mes interrogations. Donc là, c'est quelqu'un qui vous a dit non, qui a répondu par la négative. Si vous lui avez tendu la main, peut-être qu'un, si vous lui avez tendu la main parce que j'ai posé sur la main, il y a le 4, il y a le 4 qui se regarde. Elle vous a dit non. Mais là, il y a quand même équilibre et justice. Peut-être qu'elle vous a dit non. Mais. Ou peut-être que c'est vous qui avez dit non. Et là, on a le oui. Maintenant, tous les espoirs sont permis. Tout peut se contrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Voyez, on passe du non au oui. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui a conscientisé quelque chose. Voilà. Et quelqu'un qui peut culpabiliser et qui ne va pas bien. Alors, quelqu'un qui culpabilise. On va la mettre ici. Si elle a été injuste avec vous. Quelqu'un qui n'ose pas dire les choses de n'y veut. Je n'ose pas agir. Je me sens coincé. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Et en fait, on a quelqu'un qui ne va pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie. Je bois du noir et tu me manques. Mes situations me passent et je dois prendre des décisions. Voilà. Donc, ça, c'est pour les pistes. Donc, il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Donc, elle peut être triste. Cette personne ne va pas bien. Elle culpabilise. Et elle n'a pas été juste. Elle a été injuste avec vous. Elle a envie quand même de... Elle est un peu rejée par des remords, là. Donc, on lui dit. Elle ne va pas bien. Elle n'ose pas. Et on lui dit d'abandonner ses inhibitions. Quelqu'un qui a besoin d'abandonner ses inhibitions pour avancer. Très bien. Allez, hop. On va prendre un petit message des artisans de lumière aussi. Alors, elle l'occupabilise parce que peut-être elle a eu une phrase de trop. L'éternel maintenant, c'est bien. On parle bien de... C'est une personne qui réalise aujourd'hui... Qu'elle est toujours en fait... Même si vous êtes en non-communication avec cette personne. Alors, ça peut être que vous êtes en contact avec cette personne. Attention, ça ne veut pas dire que vous êtes en non-communication. Ça peut... C'est une personne qui est prête maintenant. Puisqu'on a l'éternel maintenant. Mais qu'il y a encore des blocages avec le 12. Ceci dit, elle réalise qu'aujourd'hui... Vous voyez, on a quelqu'un qui a le même sur le cœur. Réalise aujourd'hui en fait qu'elle a encore des pensées pour vous. Et vous l'avez peut-être capté hier en fait. Ou avant-hier. Ou il y a quelques jours en arrière. Ou pendant la nouvelle lune. Vous avez peut-être capté qu'il y avait quelqu'un à laquelle... Alors, ça peut être un enfant. Ça peut être un membre de votre famille. Ça peut être un amoureux. Ça peut être... Voilà. Ça peut être plein de personnes. Ça peut être un ex. Ça peut être un ex avec qui vous êtes toujours en contact. Parce que vous êtes son ami. Ça peut être... Vous voyez, il n'y a pas de... Qui est en train de guérir. Ou qui réalise maintenant en fait aussi. Que bon, elle n'a pas été juste avec vous. Et qu'elle... Voilà. Et qu'elle a envie d'un retour à l'équilibre. Vous voyez, on a guérison. Elle est en train de guérir. On a ici intrinsèquement le 3. 1, 2, 3. Et là, on a le 33. Guérison de maître. Alors, est-ce que vous... Vous avez guéri. Vous êtes en avancée. Vous allez très bien dans votre vie. Que vous soyez en couple, pas en couple. Quel que soit le... Vous êtes au travail. Ou vous ne travaillez pas actuellement. Mais vous êtes bien. Vous êtes en équilibre. Peut-être qu'elle aussi... Elle ressent cela. Et... Elle le capte. Du coup, ça l'a fait avancer aussi. Allez, on va la mettre là. Et elle vous voit qu'elle peut sentir que vous êtes en train de vous... Si vous voulez parler de parcours un peu de la vie, elle peut sentir que vous êtes en guérison totale. Ça, ça peut... Il y a des personnes qui sont en guérison totale et ne souffrent pas. Ils ne souffrent pas. Quand il s'agit de voir que l'autre fait n'importe quoi, dit n'importe quoi, il ne souffre pas. Ils disent non. C'est tout. Sans souffrir. Et puis, guérison de la terre. Vous voyez ? 3 et 8, 11. Dans le partenariat. Donc, il y a guérison de la terre, de l'enfant, de... Voilà. Il y a des guérisons qui se font de l'enfant intérieur, du passé. Vous avez guéri. Il y a des personnes-là qui ont guéri totalement des choses. Du coup, ils sont libres. Ils sont épanouis. Ils sont comme cette rose. Ils sont libres. Voilà. Elle est très belle, cette carte. Là, il y a des personnes qui sont dans cet état et dans ce champ énergétique actuellement. Ils sont épanouis. La rose rose de l'édition. Ils sont ouverts. Ils sont dans l'instant présent. Ils avancent. Quel que soit... Même s'ils sont dans un parcours de flammes. Ils pensent à une personne, peut-être. Ils l'ascendent de temps en temps, mais ils ne s'en font pas à la râte au courbouillot. S'ils sont célibataires, ils avancent. Ils sont bien dans leur vie. Ils sont prêts à de nouveau leur rencontre. Ils accueillent. Ils reçoivent. Ils récoltent. Ils sont bien. Ils ont fait un travail. Qui dit guérison, ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas qu'un deuil. C'est des remises en question. C'est des efforts sur des addictions. C'est des efforts sur des représentations, sur des croyances. C'est de la verbalisation. C'est des activités. C'est des personnes qui vont se prendre des... Quand on va faire un coaching, par exemple, on n'entend pas que des choses positives. Ou quand on fait de la voyance, on n'entend pas que des choses positives. Alors, on va prendre... Peut-être que cette personne-là est en train de le faire. Parce que soit elle vous voit... Ça peut être... Même un enfant peut vous observer en disant, tiens, ma mère va beaucoup mieux. Je la vois en train de travailler sur elle. Et du coup, elle se réconcilie. Elle est en guérison. Elle est en rééquilibre. Et puis, du coup, ça donne envie à l'autre de travailler sur le sujet. Alors, je vais prendre un petit message pour des portes de l'âme. Donc, on parle deux fois de guérison. On nous parle de quelqu'un qui ne va pas bien, qui culpabilise, qui a été peut-être... La culpabilise parce qu'elle a été injuste avec vous. Et on voit qu'il y a le guide spirituel. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi ? Je suis à votre égouttement. Le guide, il est là pour savoir aussi vous accompagner, vous guider, vous dire, je suis là. Si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin d'être rassuré, si vous avez besoin d'être remis en question aussi. Parce qu'il faut... Les guides ne sont pas là pour vous dire que tout est beau, tout est rose. Et je pense que cette personne, d'une certaine manière, vous êtes un guide pour elle aussi. Si elle culpabilise parce que vous l'avez recadré, voilà, ou parce que rassurer quelqu'un, c'est aussi le recadré. Il y a ceux-là. Alors, il y a des guides aussi, là, qui écoutent, là. Il y a aussi des gens qui sont des... Oh là là, je vais l'apprendre. L'amour qui veut revenir, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Décidément, le mot guérir, les guides, ils insistent dessus. Et l'esprit de la nature, on parle de la terre, la guérison de la terre. Et là, on revient sur l'esprit de la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Et on a encore une carte de guérison, là, avec la main qui guérit et le cœur. Je ne sais pas si vous voyez. Les chakras de la main qui guérit quand on pose les mains dessus. Donc, on va voir un peu, là, d'autres messages. Chakra du cœur, là, justement. Oui, il y a aussi des gens qui sont sur la chaîne qui sont aussi des guides et qui accompagnent, qui font... Dans leur travail, c'est aussi de coacher les autres. Merci d'être là parce qu'on se relit et en fait, on a des petites confirmations. Voilà. Donc... On va voir un peu, là, d'un point de vue général, son état d'esprit, en fait, ce qu'il fait et ce qu'il ressent. OK ? Allez, hop. On a... Il y a un timing. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y a un timing. Peut-être... Il y a un timing. Alors, on nous indique le mois de février, mais bon, c'est aléatoire. Donc, il y a quand même... Soit cette personne, elle... Vous savez, les battements de cœur, ils s'alignent. Quand on se met à côté de quelqu'un, ils s'alignent, les battements de cœur. Ça me fait penser à ça. Pareil pour les enfants. Quand il y a un enfant qui dort à côté de vous parce que vous le bercez et compagnie. S'il est speed, vous le rassurez, vous le calmez. On s'aligne. Alors, est-ce qu'elle... Il y a peut-être eu un décalage que vous n'étiez pas au même rythme que l'autre au bout d'un moment. Ça a pu donner une séparation. Il y a aussi que... Il ne s'est pas adapté à votre rythme. Vous n'avez fait que vous adapter aussi. Attention. Bon, il n'est pas mauvaise, cette carte. On a la carte qui dit « Cette personne, elle connaît déjà son âme sœur. » Et une des deux personnes, à mon avis, est prête. Et une des deux personnes n'est pas prête. Elle doit encore épurer un peu de karma et un peu de la perle. On nous indique un couple, là, d'hommes et de femmes, là, bon, homme, femme, femme, brun, mais ça, on s'en fout. La couleur des cheveux. Mais ça peut vous donner un couple, oui, pour vous donner une indication. Peut-être que cette personne, elle est en couple. Parce qu'on a une personne qui est célibataire. Là, on voit elle seule. D'ailleurs, avec le papillon, on a plein de transformations de sa psyché. Et là, on a un couple. Peut-être que ça, ça peut donner l'indication de quelqu'un qui est aussi en couple. qui n'est pas forcément avec la bonne personne. Mais qui ne va pas bien. Vous pourrez la conseiller, d'ailleurs. Ça peut être un ami que vous conseillez, ou un membre de votre famille. On a « Tu reçois des signes ». Ça, vous captez dans le cœur des messages de l'univers qui vous viennent du ciel. C'est les plumes de l'ange, là, du guide. Il y a quelque chose que vous, vous savez, il y a un paquet de cartes, là. Il y a quelque chose que vous sentez. Vous savez que tout, tout tard, par exemple, des fois, on sait que tout, tout, tard, on aura des nouvelles de quelqu'un. Et on a des nouvelles de quelqu'un. Mémoire karmique, c'est quelqu'un qui a des blocages dans sa gorge au niveau de parler de son passé. Mémoire karmique, on est donc sur le nœud sud d'Octo. Déjà, sur le plan terrestre, des choses qu'elle a vécues sur le plan terrestre, tout simplement. Dans cette vie-là, le passé, elle n'a pas formulé certaines choses. Et on a, bien sûr, les vies antérieures. Une affumulation. Je vous disais qu'elle a encore des choses à épurer. Changement positif dans une relation existante. Et rencontre par synchronicité. Donc, c'est possible que vous la rencontriez. Bon, là, on nous parle des heures miroir, si ça vous évoque quelque chose. Peut-être que vous voyez beaucoup les heures miroir en ce moment. On nous parle aussi de timing. On retrouve, là, il y a quelque chose qui se fait. Là, il y a deux mondes qui se mettent en synchrone. Là, on doit s'adapter à l'autre. Et là, il y a deux mondes qui sont synchrones. C'est plutôt intéressant. Alors, on va regarder. C'est plutôt intéressant. Voilà. Et puis, on va regarder... J'avais pris les heures miroir. On ne va pas faire un message trop long parce qu'il y a quand même pas mal d'infos, là. Donc, on a une personne qui est en guérison, qui culpabilise d'une certaine manière parce qu'elle est peut-être... Elle pense à vous. Elle se dit qu'elle n'est pas claire. Elle n'a pas été claire. Elle n'est pas juste. Elle n'a pas été juste. Ce n'est pas forcément très grave. C'est pour voir le sujet. Et on a quelqu'un qui est amoureuse parce qu'on a la carte de l'amour. On a une personne qui peut vous considérer comme un guide, un maître. Et le guide, l'avantage du guide, du maître, c'est qu'il se positionne avant toute chose comme l'élève. Le vrai guide et le vrai maître, c'est l'élève. Et donc, il y a quelque chose qu'elle aime avec vous. Elle conscientise, cette personne, des choses. Elle met des choses en lumière et ça la rassure. Alors, on a correspondance. Il y a des gens qui communiquent là, quand même. Il y a des gens qui vont recevoir des nouvelles. Après, ces échanges, peut-être que c'est vous qui devez écrire là. Et après, au coup, c'est l'autre. Il faut s'adapter. Il faut relancer un peu. Justice, ça veut revenir. Donc là, peut-être, vous avez peut-être déjà travaillé avec cette personne. Peut-être une personne avec qui vous avez travaillé. La justice porte le contrat de travail. Il y a un lien, en tout cas, un contrat d'âme. Il y a quand même une âme sœur. C'est une âme sœur. C'est avec quelqu'un avec qui vous devez passer quelque chose. Vivre quelque chose. Cette personne, elle est peut-être engagée. Victoire, donc, victoire. Est-ce que la victoire peut nous renvoyer à une décision au tribunal ? Voilà, il y a quelque chose de... Peut-être, elle... Victoire, c'est la déesse victoire. Donc, c'est aussi rendre justice. La victoire, c'est rendre justice. Peut-être que là, vous recevez des signes. La personne, elle revient vers vous et puis elle vous dit... Elle reconnaît cela. Elle reconnaît qu'elle n'a pas été juste. Elle n'a pas été claire. Elle n'a pas été... Voilà. C'est plus ça, je pense. Amitié. Tempérance, amitié. Tu reçois des signes. Il y a un lien puissant. Alors, moi, je ne vois pas de négatif. Alors, peut-être que oui. Oui. Elle a des blocages et des mémoires karmiques avec un groupe de personnes. Là, c'est bloqué. C'est karmique. Elle est avec des liens qui ne sont pas bons, qui sont karmiques. Et c'est ça, peut-être, qui a bloqué ou qui bloque actuellement votre relation, même si vous êtes en couple. Je vois. Mémoire karmique, cette personne, si vous étiez dans une autre vie, vous avez été en union avec cette personne. Cette personne, moi, elle vous aime. Elle tient à vous. Elle est peut-être bloquée. Peut-être que vous lui avez dit à cette personne que vous vouliez être en couple avec elle. Peut-être que vous, ça peut être un membre de la famille aussi, avec qui il y a des blocages par rapport à la famille, parce qu'on est sur du relationnel aussi. Et on nous parle de changement positif dans une relation existante. Peut-être que vous lui avez dit, vous voyez, on passe de l'amitié à... C'est peut-être une personne que vous connaissez aussi depuis un petit moment. Alors, ça va dépendre de votre situation. Mais là, on voit quand même que des cartes plutôt positives. Sur la table, tout finit bien, on dirait. Miroir magnétique. Donc, il y a de la passion. Il y a de la télépathie. Il y a des gens qui pensent beaucoup à l'un et à l'autre. Et on a la carte du contrat. Et qui rêve de vous aussi. Et on a la carte du contrat. Mais je vais en prendre une dernière. Alors, à l'avenir, on a la terre, le monde. Alors, le voyage, le déplacement, rencontre par synchronicité. Est-ce qu'il y a eu, lors d'un déplacement, vous vous rencontrez dans une soirée, compagnie, etc. Là, ça peut être ça. Vous habitez, vous vous recroisez. Est-ce que c'est la distance aussi qui a fait que... Là, parce qu'il y a quand même des gens qui se retrouvent là. Qui communiquent actuellement. Il y a justice. Il y a victoire. Il y a amitié. Il y a l'amour. Il y a la joie. Il y a la distance. Et il y a le désir. Il y a beaucoup de désirs sexuels aussi pour cette personne. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Vachement, c'est plutôt pas mal. Moi, je ne pense que ça suffit pour aujourd'hui, pour le message. On a toutes les principales informations d'une histoire qui se finit très bien là. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre d'autres ? Un petit, juste un petit mot. Ah ben non. Ah ben oui, elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Je vais prendre un petit message des anges. Elles sont là. Je vais prendre un petit message des anges. Et de l'âme sœur encore. Ouais. On a ton âme sœur et auprès de toi. C'est-à-dire, l'amour ne connaît aucune séparation. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Celle et ce que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Et on nous dit, cette personne, tu es aimé. Donc, plus que tu n'en as conscience par ta, de tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes, tu seras surpris, rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et enfin, allez donc, et enfin, pour le plaisir de sortir un cœur. Parce que j'adore les cœurs. Alors, par contre, je vais fermer les yeux parce qu'il est difficile à mélanger. Et puis, je vois, comme ça, je ne suis pas influencé par le choix de l'illustration. Parce que ce sont toutes belles. Alors, je ne les ai toujours pas encore toutes vues. En faisant comme ça. Je ne me laisse surprendre. C'est ça qui me reste dans le doigt. Et que ce qu'elle est belle. Hop, 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 il y a un câlin. Et on nous dit, fermez les yeux et dis-toi que tu m'irais de te sentir joyeux, joyeuse. Tu peux autoriser la joie à rentrer dans la vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Il y a un retour aussi, je pense, moi. Alors, là, ce message-là sur la distance, je ne trouve pas que c'est tout positif. Je trouve qu'il n'y a peut-être eu d'une distance qui fait qu'on arrive à s'échanger. Voilà, des choses. Un petit éloignement. Voilà. Et qui nous permet d'aller vers l'union sacrée. Honoré, chérie, ta relation, car elle est véritablement sacrée. Alors, bien entendu, il y a plusieurs cas de figure. Je vous demande de prendre du recul, parce que la guidance, elle, est collective. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui est en train de discuter actuellement aujourd'hui avec une personne. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, on a quand même la correspondance. Tu connais quand même déjà ton âme-sœur. L'amour. La guérison qui me fait penser au guide. L'amour, tac, tac, on a une, bam, un couple quand même. Tu reçois des signes. Tu reçois des signes. La joie. C'est comme si vous sentiez que une relation, un changement positif dans une relation, c'est comme si vous le sentiez. Il y a une avancée. Et ça peut être actuellement avec une personne, mais ça peut être aussi avec une autre personne, parce que dans la vie, on rencontre plusieurs personnes. Et des fois, ce n'est pas forcément la personne avec qui on avance qu'à celle qu'on pense aussi. On a des surprises dans la vie. Voilà les loulous. J'espère que la guidance, elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment. Avez-vous ? Le guide spirituel, je vais l'apprendre, puisqu'elle rentre et qu'elle renforce le message. Puis il y a plusieurs cartes qui sont revenues et qui parlent de la même chose, finalement, du guide. Donc, voilà. Destination, destination, destination à l'amour, là. Bon, allez. Il y en a trop de cartes. Je ne m'en sors plus après. J'ai envie de faire un joli bouquet. Eh bien, on va faire simple. Tac, l'amour, le guide, c'est là. Et puis, c'est là, puisque ça se termine par la joie. Voilà. Plus simple comme ça. Avec le chiffre mètre 33, quand même. Qui est revenu en plein centre du tirage. Et qui nous parle bien, donc, d'amour. Voilà. Je vous embrasse bien fort. J'espère que vous avez passé un moment. Je reviendrai prochainement avec vous, peut-être avec des sujets qui me traversent. Là, j'ai plusieurs sujets, notamment sur... Je vous en parlerai. Je fais la surprise. Et puis, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Que ce soit pour définir un rendez-vous ensemble pour faire une guidance. Et aussi, si vous souhaitez faire un don pour la chaîne. Voilà. Je vous embrasse. Gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501